... Bonjour à tous. Est-ce que le micro va fonctionner ? Bonjour à tous. Ah. Voilà, est-ce qu'on m'entend mieux ? Non ? Ah, ça y est. Je disais donc bonjour à vous tous et bienvenue à ce sabbat un peu spécial. C'est un sabbat un peu plus festif que ce que nous avons l'habitude de vivre ici puisque ce sabbat clôture l'année académique écoulée. Alors je vous invite à tout de suite commencer notre programme en louant ensemble notre Dieu, le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année. Oui, notre Seigneur a été magnifique tout au long des mois écoulés et il l'est encore aujourd'hui. Alors je vous invite à vous mettre debout et nous allons ensemble chanter ces paroles. Magnifique est le Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Remercions le Seigneur parce que lorsque nous l'avons cherché, il nous a écoutés, il nous a guéris de nos peurs. Alors je vous invite à nous tourner ensemble vers ce Dieu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 savoir que, dans la tradition juive, mais pas seulement, quand des personnages importants, des leaders, sentaient que leur mort était proche, ils avaient une habitude. Ils rassemblaient les personnes qui leur étaient chères, les enfants, la famille, la communauté qui s'était construit autour d'eux pour leur délivrer un testament. Et typiquement, dans ce testament, il y avait des éléments qui revenaient. Il y avait bien sûr l'annonce du départ imminent, on évoquait ce qu'on avait pu vivre ensemble, on annonçait les choses qui allaient se passer, souvent c'était des mises en garde, parfois c'était une sorte de vision prophétique dans laquelle on expliquait comment un tel ou un tel allait se développer, dans le cas des patriarches, devenir un peuple, s'installer, etc. Et on délivrait, par la même occasion, un message, des recommandations. Finalement, ce qu'on aurait aimé voir, non pas simplement reçu, mais aussi développé et transmis aux générations futures. C'est comme si la personne en question disait, voilà, j'ai vécu ma vie, mais s'il y avait une chose qu'il fallait retenir, si je pouvais résumer ma vie en quelques mots, voilà ce que je vous livre. Et alors, on a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi, de testament. Alors le premier se trouve, par exemple, le premier que je vais mentionner en tout cas, dans le livre de la Genèse. Je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 49. Genèse 49, le tout premier verset nous dit, Jacob appela ses fils et il dit, réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et pour chaque enfant, il va donc donner des paroles. Après, au verset 28, après donc son testament, le texte nous dit, ce sont là les douze tribus d'Israël, voilà ce que leur père leur dit en les bénissant. Il est béni chacun d'une bénédiction particulière. Et la suite du texte, puis il leur donna cet ordre, je vais être réuni au mien, on s'évélicie moi, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres testaments dont vous êtes, que vous connaissez, dont l'Ancien Testament ou encore dans le Nouveau Testament ? En fait, c'est ce qu'on appelle un genre littéraire. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui, à un certain moment, ont livré un testament de vive voix aux personnes qui comptaient pour eux ? Alors si vous avez une réponse, je vous prie de lever la main, comme ça on pourra vous donner le micro. qui ça ? Joseph, oui, alors on va voir le texte, effectivement. Donc c'est toujours dans le livre de la Genèse, là on a lu tout à l'heure le chapitre 49. Alors si on va au chapitre 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra en votre faveur. Il vous fera monter, vous voyez, il commence à annoncer le futur. Puis Joseph, verset 25, fit prêter serment au fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements. Et donc il demande, il montre que même s'il a vécu une bonne partie de sa vie en Égypte, lui, il n'appartient pas à ce pays. C'est aussi un message pour dire, moi je veux être réuni avec mon peuple, je fais partie de vous, mes enfants aussi feront partie du peuple d'Israël. C'est un peu ça aussi le sens, parce que Joseph avait marié une Égyptienne, peut-être il craignait que ses enfants n'auraient pas été acceptés dans le lot des autres héritiers de Jacob, mais le fait qu'il soit réuni et sa famille, ça montre bien qu'il adhère pleinement. Joseph, tout à fait. Dans le Nouveau Testament, peut-être un des testaments les plus connus, c'est celui de Paul. C'est un testament prématuré, parce que Paul ne va pas mourir aussitôt après comme il avait prévu, mais au chapitre 20 du livre des Actes, vous avez Paul qui fait appeler les anciens de l'église d'Éphèse, Actes chapitre 20, verset 17. Et là il dit, voilà comment je me suis porté parmi vous, faites attention, il y aura des loups rapaces qui vont s'introduire parmi le troupeau. Je vous confie à Dieu, soyez persévérants. Il prie avec eux, il est béni, comme Jacob avait fait avec ses enfants, et tout cela parce qu'il sent que son temps était proche. Un autre exemple, c'est celui de Jésus. Jésus, par exemple, dans l'évangile de Jean, il y a trois chapitres qui sont consacrés au testament spirituel Jésus. Jésus vous prépare les siens à son absence, à son départ. Il dit, je vais partir, vous ne pouvez pas venir, mais vous ne serez pas délaissés, je vais vous envoyer un consolateur. C'est un testament spirituel et il va prier pour eux. Alors, pourquoi tout cela ? Pourquoi il est nécessaire de souligner cela ? Parce que la deuxième épître de Pierre est aussi un testament. Et un testament parce que Pierre lui-même nous dit qu'il sent que sa fin est proche. Chapitre 1er, versets 14 et 15. « Je sais bien, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a lui-même appris, que le moment où je vais me défaire de cette tente, c'est-à-dire quitter cette terre, si vous voulez, ou ne plus vivre, est imminent. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de tout cela. » Donc, la deuxième épître de Pierre est un testament. Et en tant que tel, il faut le lire et le recevoir. Donc, il faut aussi y chercher des éléments qui concernent l'avenir. Il va nous dire des choses qui vont suivre, des choses qui vont se passer après son départ. Il va nous rappeler certains principes qui, pour lui, sont fondamentaux. Il va aussi nous mettre en garde. Alors, ça c'est le contexte et je pense que ça va déjà un petit peu nous faire mieux comprendre le texte que nous allons étudier. Alors, maintenant, ce testament, il est axé sur un thème. Un thème qui, pour Pierre, est vraiment fondamental parce que dès le premier chapitre, il y a un mot qui revient de manière presque obsessive. Et c'est le mot « connaissance », « connaître ». Au fait, les mots « connaissance » et « connaître » ou « savoir », si vous voulez, reviennent sept fois dans le premier chapitre. Alors, on va lire ensemble les textes juste pour avoir une idée. Chapitre 1er, verset 2 « Que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu ». Verset 3 « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété en nous faisant connaître ». Verset 6 « À la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de soi ». Et la connaissance étant quelque chose qui était lié ou rattaché à la force morale. Verset 8 « En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur ». Verset 12 « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez ou que vous les connaissiez, si vous voulez ». Verset 14 « Car je sais bien comme notre Seigneur me l'a même appris ». Donc, il m'en a donné une connaissance. Et puis, verset 18 « Mais je m'esforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous puissiez à toute occasion, non 18, excusez-moi, je lisais les 15. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Et nous estimons d'entendre plus ferme la pratique. Je pense que j'ai raté le texte. Verset 13 « Ah 16, alors, excusez-moi, voilà, c'était bien ça, 16. Plus c'était juste dans mes notes mais j'avais lu 18. Il faut que je mets des lunettes. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habillements conçus que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement du Seigneur ». Alors, la connaissance, la connaissance centrale pour Pierre. Pourquoi cette connaissance ? Pourquoi Pierre met l'accent sur le fait de savoir des choses, sur l'importance de savoir des choses ? Eh bien, parce qu'il y avait à son époque, et peut-être pas seulement la sienne, ce qu'il appelle des maîtres ou des prophètes de mensonges. Il est important de mettre l'accent sur la connaissance parce qu'à côté, il y a quelque chose qui commence à prendre place, à se développer, à égarer aussi des membres de la communauté et ce sont donc des mensonges. Ces prophètes de mensonges, il va les mentionner pour la première fois au chapitre 2. « Cependant, verset premier, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges. » Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que si Pierre, en livrant son testament spirituel, se fait des soucis parce qu'il y a d'un côté la véritable connaissance du Christ et de Dieu, et de l'autre côté des prophètes de mensonges ou des maîtres de mensonges, il faudra comprendre comment, d'après Pierre, on peut faire la différence. C'est qui ces maîtres de mensonges ? Ce n'étaient pas des païens, ce n'étaient pas des personnes qui n'étaient pas du tout intéressés au Christ. C'étaient des chrétiens, des chrétiens qui, je veux le croire, aimaient le Christ, aimaient Dieu, mais pour quelques raisons, que ce soit par leur héritage culturel ou pour des choix qui relèvent d'autres raisons, ils avaient commencé à comprendre et expliquer le Christ autrement. Et ce qui est intéressant dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, c'est qu'il ne va pas essayer de donner ou d'expliquer quelle est leur théorie et de la contrer en disant « voilà une meilleure théorie, voilà un argument qui va casser leur point de vue ou voilà une pensée qui est plus raffinée, plus intelligente, plus dynamique, plus attrayante ». Ce n'est pas du tout ce qu'il va faire. En fait, Pierre, il va tout simplement dire qu'il y a un critère beaucoup plus basique pour reconnaître quelque chose qui est vrai et quelque chose qui ne l'est pas. Et donc une personne qui est porteur, porteuse d'un message vrai et beau, une personne qui ne l'est pas. Alors quels sont ces éléments que Pierre va donner ? En fait, Pierre va dire que ces prophètes de mensonges, de manière très basique, ils sont des personnes qui bernent les fidèles et mènent une vie désordonnée. Alors c'est un peu étonnant parce qu'il ne va pas parler au niveau des idées, mais il va ramener les discours au niveau éthique. Alors lisez avec moi quelques textes et puis j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là. Il y a des prophètes des mensonges qui feront quoi ? À la fin du verset premier du chapitre 2, qui intruiront insidieusement des doctrines de perdition. Perdition dans quel sens ? Allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Ils sont des chrétiens qui renient le maître. Renier le maître pour Pierre ne signifie pas qu'ils ne confessent plus leur foi en Jésus-Christ, mais signifie que le Seigneur Jésus-Christ ne règne plus en maître dans leur cœur. Verset 3. Par avidité, ils vous exploiteront. Ça fait penser à quoi ? Ils vous demanderont de l'argent. Ils demanderont à ce que vous puissiez les aider, vous mettre à leur service, au service de leurs propos et vous serez le moteur économique de leur ministère. Mais ce n'est pas un ministère auquel vous allez adhérer et vous allez voir des fruits. En fait, si vous regardez bien, vous comprendrez qu'il y a une certaine avidité parce que ces moyens que vous allez leur fournir ne seront pas effectivement utilisés probablement pour les défunts très nobles, mais vous serez exploités pour leur intérêt. Verset 10. « Surtout ceux qui, dans un appétit de suyure, courent après la chair et méprisent la seigneurie. Présomptueux, arrogant, ils n'ont pas peur d'injurer les gloires, les anges, etc. » Donc ils les qualifient non pas de stupides, non pas de incapables de réfléchir, ils ne les qualifient pas de privés d'une quelconque culture. Il est défini par le mot avide, arrogant, injurieux. Verset 13. « Recueillant l'injustice en salaire de l'injustice, ils trouveront leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. » Et encore verset 14, verset 13, la deuxième partie. « Ils ne sont que tâches et défauts, ils se délectent de leur tromperie tout en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils séduisent les gens mal affermis, ils ont le cœur exercé à l'avidité, ce sont des enfants maudits. » Et enfin verset 18. « Avec des discours creux d'une monstrueuse insolence, ils séduisent par le désir de débauche de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture, car chacun est esclave de ceux qui le dominent. » Alors maintenant j'aimerais entendre un peu vos réactions. pourquoi Pierre ne donne pas un critère intellectuel pour faire la différence entre vérité et mensonge, mais il ramène le discours à l'éthique. Pourquoi il fait ça et est-ce que c'est encore légitime aujourd'hui de faire cela ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tenter une réponse ou essayer de nous éclairer là-dessus ? Ou simplement dire, voilà, quelque chose qu'il a dans le cœur ? Oui ? Oui, est-ce qu'on peut monter le volume ou est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort s'il vous plaît ? Au micro, toujours au micro. Quel arbre, tel fruit ? Ça continue, c'était écrit dans l'évangile aussi par Jésus. Ah, j'ai pas entendu, désolé. Quel arbre, tel fruit ? Je le répète encore une fois, que Jésus a dit à ses disciples ce qui est un des victimes dans les évangiles, sur mauvais arbres ne peut pas pousser un bon fruit et sur une bonne arbre ne peut pas pousser une mauvaise. Merci beaucoup. Alors, un mauvais arbre ne peut donner que de mauvais fruits et un bon arbre donne des bons fruits. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, je vais pousser un petit peu. Si vous avez une personne, un voisin qui habite à côté de vous et qui, par sa conduite, vous pensez qu'il y a les fruits de l'esprit présents dans sa vie. Les fruits de l'esprit étant la patience, la bonté, la longanimité, la douceur. Mais il n'est pas adventiste. Et puis, vous avez un frère d'église que nous, que moi, je pourrais trouver moins exemplaire que mon voisin. Mais il a la bonne doctrine. Alors là, ce verset de Pierre me met en crise quand même. J'ai besoin d'un peu d'aide parce que je n'arrive pas à en sortir. C'est un impasse. Quelle est la relation entre ce qui est vrai et ce qui est bon, ce qui est beau au niveau éthique ? Est-ce qu'on peut être des personnes bien sans avoir la bonne théologie ? C'est possible ? Alors, à quoi ça sert la bonne théologie ? Est-ce qu'on peut avoir la bonne théologie et être des personnes qui sont avides, présomptueuses et arrogantes ? Alors, à quoi ça sert la bonne théologie ? Je ne vais pas vous donner la réponse. C'est à vous de me la donner peut-être ou d'essayer ensemble de construire un discours cohérent. Ah, merci. La connaissance dont il est question ici n'est pas creuse. C'est une connaissance de Jésus-Christ. C'est donc une relation. Et dans une relation, il y a toujours des modifications. Ah, il y a un élément de réponse très très important ici. La relation. En fait, il ne faut pas se faire aveugler par ce mot connaître, connaissance, qui revient à cette reprise dans le premier chapitre. Parce que la connaissance dont Pierre parle n'est pas un concept, tout simplement. Les concepts sont très importants parce que les concepts nous aident à lire la réalité. Alors, un témoignage personnel. Moi, par exemple, je suis très heureux d'être adventiste parce que ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'après la mort, il n'y a pas un enfer qui pourrait recevoir les âmes de ceux qui ont été un peu quand même des polissons. Mais c'est très important de savoir cela parce que cela nous donne une image de Dieu qui est différente. Si je peux concevoir un Dieu qui est tout heureux pendant que des milliers, des millions, des milliards d'êtres rôtissent en ce moment même, ça me donne une image de Dieu qui est quand même un côté obscur. C'est ma lecture en tout cas. Mais l'idée que cette souffrance éternelle n'existe pas, ça me donne une autre image de Dieu, une image de Dieu qui est plus lumineuse. Alors, vous voyez que les idées sont importantes. Mais en soi, l'idée n'est pas suffisante. Parce que l'idée, elle doit se fermer un chemin, elle doit s'incarner, elle doit vivre en moi. Alors, il y a une main qui s'est levée. Oui, Jean-Michel. Donc, connaître, en théorie, c'est aussi naître à une manière de penser et à un style de vie. Tout à fait. Je pense que l'orthodoxie, si elle n'est pas orthopraxie, elle ne sert à rien. Ce n'est qu'un plaisir intellectuel. C'est aussi une manière de vivre, moi, je dirais. Merci beaucoup. Tout à fait. le mot naître. Alors, Pierre, maintenant, dit, voilà, il y a ces deux pôles, le pôle de la vérité et le pôle du mensonge. Le pôle du mensonge qui est connoté par des problèmes éthiques. Mais maintenant, du pôle de la vérité, il va dire, voilà, voilà ce qu'il faudrait voir, faire, voilà à quoi il faudrait adhérer. Et il donne deux principes, maintenant. Et c'est donc le texte que nous avons lu tout au début, versets 16 à 21. La première partie, verset 16 à 18, ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père, qu'on la voit vint à lui de la gloire magnifique. Mon fils bien-aimé, c'est lui, c'est en lui que moi j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Alors, quel est le premier élément que Pierre donne pour dire, mais voilà quel est le véritable enseignement qui vous amène à vivre des fruits. Il en a parlé avant, il a parlé de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la force morale, de la foi, de la piété, de l'affection fraternelle, de l'amour. Pour arriver à ça, pour engendrer cela, il y a un critère d'adhérer à un message. Et la bonté de ce message, il y a une garantie. Et la garantie, c'est moi. Est-ce qu'il dit ça ? Il dit ça ou pas ? D'une certaine manière, il dit ça. Parce qu'il dit, je l'ai vu, j'étais là. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Moi, je l'ai vu. Il se porte garant de ce message. C'est ce qu'on appelle le témoignage apostolique. Mais c'est un texte qui me met encore en crise. Alors, je partage avec vous mon malaise et puis j'espère avoir aussi des éléments de réponse. Qu'est-ce que Pierre a compris lorsqu'il a vu ce qu'il a vu ? Où était Pierre lorsque Jésus a été crucifié ? Qu'est-ce que Jésus lui a dit quand Pierre voulait convaincre Jésus à ne pas aller jusqu'au bout de sa mission ? Ah non, Seigneur, toi, jamais tu vas mourir. Jésus l'appelait Satan quand même. Alors, qu'est-ce que cela me dit ? Pierre dit, moi j'ai vu. Ok, tu as vu, tu n'as rien compris. Tu as été même un problème à un certain moment parce que tu as tenté Jésus. Ce n'est qu'après coup que tu as compris. Alors, quel culot de dire, mais moi j'ai vu, j'étais là quand le Christ a été glorifié par son Père. Alors, expliquez-moi ça s'il vous plaît. C'est important parce que Pierre, il se porte garant mais pas en tant que personne qui a reçu une révélation. Il y a autre chose, je pense. Ça va dans le sens de la relation, ça va dans le sens du naître. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous vous souvenez quand Jésus est ressuscité, Pierre et Jean, l'évangile de Jean nous dit que Pierre et Jean rentrent, vont voir le tombeau. Pierre regarde, il ne voit rien. Le disciple bien-aimé regarde et il crut. Ce n'est pas Pierre qui a cru tout de suite. Donc, comment Pierre peut dire, ah mais moi j'ai vu, donc il faut me croire. Comment vous vous mettez sur les deux choses ensemble ? Si vous aviez connu Pierre, est-ce qu'on pourrait lui faire confiance ? Est-ce qu'on pourrait faire confiance de sa connaissance ? Qu'est-ce qu'il connaissait Pierre ? Ou comment il est arrivé à la connaissance ? Il y a quelqu'un qui voudrait essayer de réagir ? Oui, ici s'il vous plaît. Quatrième rang. Moi je pense que c'est vraiment dans le sens où Pierre il a péché, il a renié Jésus, mais il a connu qui il était, il a vu son amour parce que Jésus ne l'a pas rejeté. Et donc ce n'est pas tellement des paroles, mais c'est vraiment la relation qu'il a eue avec lui qui ensuite Jésus lui dit, maintenant que toi tu as fermi, va fermir tes frères. Donc je pense que c'est vraiment le fait qu'il l'a aimé et quelque part la gloire du Christ et son amour pour nous malgré notre attitude. Merci beaucoup. Donc quand Pierre parle de connaissance, c'est bien cela. Pierre dit, moi j'ai vu des choses que je n'ai pas compris, j'ai été traité d'une certaine manière, j'ai renié cet homme qui m'a aimé. Il est mort sans avoir la consolation de ses amis, mais il est ressuscité, il m'a réhabilité. Face à ce parcours, au sous-parcours, c'est ce que j'appelle la connaissance. Au fait, pour Pierre, la connaissance n'est pas une idée simplement. La connaissance est d'être confronté au Christ, de le côtoyer, de l'observer et de faire tout un parcours qui à un certain moment, petit à petit, éclaire ce qu'il a pu voir dans le passé sans forcément le comprendre. Est-ce qu'il vous est arrivé à vous de contempler des choses dans le passé, de lire certains textes bibliques, de penser, d'être convaincu par rapport à certaines choses et avec le temps, avec cette relation avec Jésus, avec le sentiment d'être continuellement pardonné, aimé, guéri, accompagné, cette promesse qui se renouvelle chaque matin, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'à certains moments, en regardant en arrière, il dit mais j'avais presque rien compris quand même. Alors c'est ça la connaissance dont il est question ici. Alors certes, il y a un témoignage apostolique, le témoignage apostolique de Pierre, on ne peut pas le transmettre. C'est un privilège unique des témoins oculaires. Mais Pierre ne présente pas lui en tant que personne, en tant que sa pensée comme étant le modèle. Il ne se présente pas en tant que maître. Il dit je suis un témoin, je suis un disciple. J'ai vu, j'ai fait un parcours et c'est ça qui pour moi a de la valeur. Donc il arrive à mettre ensemble l'idée et la pratique. Il arrive à mettre ensemble la doctrine, si vous voulez, l'enseignement et la transformation de l'être humain. Et il dit voilà ce que j'ai vécu, c'est ça que je propose. C'est un discours qui était très important dans l'église primitive. Le même discours est tenu par exemple par Jean. Si on tourne à la première épître de Jean, donc juste quelques pages après. Jean aussi avait un problème, il les appelle les antichrists. C'était des personnes qui, là aussi, ils aimaient le Christ, ils aimaient Jésus, mais ils ne pouvaient pas accepter que Jésus était un être de chair. S'il était Dieu, alors il est Dieu, il est une divinité. On ne peut pas concevoir la divinité devenant chair. Il y avait probablement des lecteurs, des personnes qui venaient d'un contexte gréco-romain où il y avait une différence, une dichotomie très évidente entre matière et esprit. Et si on dit que Jésus, donc, vient du royaume de l'esprit, on ne peut pas l'accepter en tant qu'être humain. Alors, il y avait plusieurs idées qui pouvaient circuler à l'époque. Jésus a fait semblant de mourir, où Jésus était effectivement un homme, Jésus de Nazareth, qui a été possédé par un esprit qui s'appelle le Christ. Il a parlé à travers Jésus de Nazareth, il a enseigné à travers Jésus de Nazareth, le Christ, mais quand il a été crucifié, Jésus de Nazareth est resté sur la croix et le Christ s'est retiré parce que le Christ est pur esprit. Donc, il y avait des idées de chrétiens qui circulaient et Jean devait essayer de donner des éléments de réponse. Mais là aussi, Jean ne va pas rentrer dans le discours académique. Peut-être qu'il n'en avait même pas les moyens. Alors, il va utiliser un autre discours. Premier Épitre de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé. » Mais Jean aussi sait que son parcours a été un parcours pas évident avec le Christ. Mais il peut dire « Je l'ai touché, je l'ai vu et j'ai cheminé avec lui et aujourd'hui, je vous livre cette expérience. » Alors, Pierre va dans le même sens. Pierre nous dit « Un véritable maître est quelqu'un dans lequel on peut voir non pas une perfection, mais un parcours. Un parcours qu'il fait avec le Christ, un parcours qui le transforme. Et ça, c'est une marque, une marque de vérité. » Il y a encore Richard qui voulait intervenir. Je voulais juste introduire une nuance. C'est qu'aussi bien dans Pierre que dans Jean, le témoignage n'est pas personnel mais collectif. C'est nous. C'est donc quelque chose qui est vécu et partagé avec les autres. C'est pas simplement quelque chose de tout à fait personnel. Tout à fait. Merci beaucoup. Et ça, c'est très important parce que là encore, lorsqu'on parle de communauté et on parle de leader spirituel, ça nous protège des gourous. Alors, il y avait des gourous à l'époque, comme il y en a aujourd'hui. Et il me semble que ce que Pierre nous dit, c'est qu'il faut non pas voir ou évaluer les gens avec les lunettes qui pourraient nous donner notre avidité, mais plutôt regarder les choses un peu autrement. J'ai changé un mail avec le doyen de Sagunto. Lui, il est quelqu'un qui étudie l'éthique. Il me disait que quand on juge les personnes, là on est en train de juger, un vrai maître, un faux maître. Il dit que quand on juge les personnes, nous, on a la tendance à utiliser des critères. Le premier critère est le critère du mérite. Personne qui a des mérites a des droits. Le mérite pouvant être un mérite intellectuel, un mérite en termes d'argent, une personne qui est riche a automatiquement des mérites et des droits. Et donc, nous, on court derrière des personnes qui incarnent un peu nos aspirations, le fait d'avoir des mérites et des droits. Mais quand on lit l'évangile, on a plutôt l'impression que c'est d'autres critères qui sont mis en avant. L'égalité, on a tous des droits. On a tous le droit de se tromper quand même. N'est-ce pas ? Et Pierre revendique ce droit. Moi, j'étais là, j'ai vu, j'ai compris après coup, mais c'est mon parcours. Il y a le principe de solidarité, le nous. On partage les tâches, on partage les responsabilités, on partage les ressources. Et puis, il y a le principe de l'amour. On ne peut pas être responsable de communauté ou d'un groupe de personnes si on n'aime pas ces personnes. Lorsque le Christ a lavé les pieds de ses disciples, ce n'est pas tellement pour leur pardonner les péchés, c'était plutôt pour leur dire « je vous aime et j'irai jusqu'au bout pour vous ». D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on vit le lavement des pieds dans l'église, c'est un peu ça le sens de ce qu'on fait. On lave le pied d'un frère ou d'une sœur, c'est comme si je lui disais « je serais prêt à aller jusqu'au bout pour toi ». C'est extrêmement fort. C'est cet amour pour l'autre qui donne la capacité à gouverner. Donc, Pierre dit ces trois critères, si vous voulez, un peu, pas dans le texte forcément, mais qui pourrait être vues, légitime une leadership spirituelle. La solidarité, l'égalité et l'amour. Les autres sont connotés bien sûr différemment. L'avidité, l'orgueil, la prétention. Donc, la première partie, le premier critère. Mais il n'y a pas que ça. Il ajoute un autre critère. Verset 19 de la deuxième épître de Pierre, premier chapitre. « Nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle il faut prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur ». On ne peut pas simplement s'effier des hommes quand même et des femmes, aussi ancrées dans le Christ, soient-ils et elles, il faut quand même un autre point de repère solide qui ne change pas. Et ce point de repère est la parole prophétique. Cette parole prophétique, Pierre dira, a été, des hommes ont été portés par l'esprit pour pouvoir l'écrire. Alors maintenant, cela pose plusieurs récits, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais peut-être m'attarder avec vous. De quelle manière Pierre lisait la parole prophétique ? Pour lui, c'était l'Ancien Testament, la parole prophétique. Nous avons la parole, on pourrait dire parole prophétique de l'Ancien Testament, pour simplifier, et témoignage apostolique de l'Ancien Testament. Mais de quelle manière Pierre a commencé à lire et enseigner à lire à sa communauté la parole prophétique concernant le Christ ? Parfois, on est un peu sévère avec les contemporains de Jésus. On dit « Mais comment ça se fait ? Ils avaient quand même des chapitres tellement clairs. » C'était tellement clair que le Messie devait venir, souffrir, porter le poids des péchés, être appréhendé, jugé, tué, ressuscité le troisième jour. Mais qui était aussi aveugle de ne pas relever cela ? Alors, ce n'est pas une bonne lecture. Pierre lui-même avait vu le Christ transfiguré et il n'avait rien compris. Tout ce qu'on a compris en relation de Jésus en relation à l'Ancien Testament, on l'a compris après la Pâque, après la résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité qu'on a commencé à se demander « Mais alors, est-ce qu'on avait bien compris le Messie ? » Et c'est alors qu'on a commencé à fuiter l'Ancien Testament en essayant de comprendre comment le Christ avait été annoncé ou comment on peut reconnaître dans certains chapitres le Christ. Esaïe 53, par exemple, aucun Juif de l'époque, et je pense encore aujourd'hui, a lu ce texte en clé messianique. Ce n'est pas le Messie, le serviteur souffrant d'Esaïe 53. Esaïe 53, c'est ce texte où il dit qu'il va porter le péché du peuple, il sera amené comme un mouton qui ne va pas ouvrir sa bouche, il portera, et c'est par ses blessures que nous serons guéris. Ce n'est pas le Messie, ça peut être le peuple d'Israël qui expie pour tout le monde, ça peut être un reste dans Israël, ça peut être le prophète Jérémie, il y a plusieurs interprétations, mais jamais le Messie, parce que le Messie il vient avec sa force, sa puissance, il détruit les ennemis et il rétablit la nation, au niveau terrestre, au cosmique, mais il est triomphant. Mais c'est après que Jésus est mort qu'on a commencé à comprendre, ah tiens, là il y a quelque chose. Alors, ça doit nous dire, ça doit nous encourager à avoir beaucoup plus de patience, à nous dire qu'il faut être très humble et que souvent les choses, pour qu'elles soient comprises, il faut du temps. C'est d'ailleurs pour cela que Pierre nous dit que nous avons la parole prophétique comme une lampe dans un lieu obscur. On reste quand même dans l'obscurité, sauf pour cette petite étincelle ou cette petite flamme qui nous aide à ne pas être complètement égarés mais à voir là où nous mettons les pieds. Alors il y a un exemple très beau dans cette mouvance là. Par exemple, pour comprendre la manière dont cette parole prophétique a été lu et appliquée au Christ. Quand Jésus est mort, là il y a encore quelque chose qui pourrait créer problème. Si vous lisez Marc et Matthieu, quels sont les derniers mots que Jésus a prononcés avant de mourir? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? On a vraiment l'image d'un Jésus désespéré. Et puis vous avez Luc et Jean qui donnent une autre image. Jésus qui dit dans l'évangile de Luc, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est beaucoup plus confiant et relaxé. Et dans l'évangile de Jean, Jésus qui, cloué à la croix, s'occupe de sa mère. Donc qui est en contrôle de l'histoire, qui n'est pas désespéré mais qui est toujours pleinement assuré de son identité et de la présence du père. Alors, la parole prophétique, ou la manière dont les premiers chrétiens ont commencé à la lire, est très simple. Quand il y a un texte de l'Ancien Testament qui est cité pour comprendre le Christ, ce n'est pas simplement versé. Il faut lire tout le texte. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est un texte qui vient d'un psaume, le psaume 22. Et dans ce psaume, effectivement, ce sont les premiers mots. Mais quand on lit tout le psaume, qu'est-ce qu'il arrive? Le psaume parle d'une personne désespérée qui commence avec un cri. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais après, il commence à réfléchir et dire, mais dans le passé, tu as fait des choses merveilleuses. Pour ce que tu as fait dans le passé, je vais te faire confiance. Et à la fin du psaume, il veut dire, je sais qu'il y a un avenir. Le peuple qui viendra, tu louera. Alors, quand on lit l'Évangile et on lit cette parole prophétique de l'Évangile, il ne faut pas simplement se dire que Jésus était désespéré. Il faut se dire que le parcours que Jésus a fait sur la croix, d'après ce que Matthieu et Marc nous leur apportent, est le parcours de cet homme, du psaume 22, qui, oui, a commencé avec un moment de désespoir, mais qui ont réfléchi sans, abouti à l'espoir et à la confiance. Ce qui, après, nous rapproche aussi des autres Évangiles. Donc, il faut apprendre à lire l'Ancien Testament dans la perspective des premiers chrétiens. Et c'est là que nous avons une lampe dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Alors, je vais conclure sur cette phrase-là. Il est vrai que de manière traditionnelle, cette étoile du matin qui se lève, on l'associe au retour du Christ. Mais le texte ne nous dit pas que l'étoile du matin se lève sur le monde. Le texte nous dit qu'elle se lève sur notre cœur. Alors, il me semble que ce que Pierre essaie de dire, comme il avait dit dans la première partie, moi j'ai fait un parcours. Un parcours où je n'avais pas tout compris, mais avec le temps et en restant attachant à Christ en tant que disciple, il y a quelque chose qui s'est passé et aujourd'hui, je pense avoir fait un certain parcours, avoir compris certaines choses. De même, cette parole prophétique qui m'éclaire la personne du Christ, elle va m'aider, elle doit être méditée pour qu'au fur et à mesure, je puisse faire en sorte qu'il se manifeste pleinement en moi. Et alors, je vais lire Paul, avec lequel Pierre s'est bagarré, mais qui va, à mon avis, dire quelque chose qui va tout à fait dans le même sens. Et je vais reprendre les mots de Jean-Michel sur l'engendrement. Galate, chapitre 4, où Paul, avec d'autres termes, utilise cette idée que le Christ est une lumière que petit à petit doit se lever et doit prendre toute son ampleur. Mais c'est un processus. La vérité n'est pas une révélation, la vérité est une relation. Alors, chapitre 4 de Galate, Paul dit au verset 19 « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Quelle image bizarre. Paul est enceinte. Paul est enceinte de ses fidèles, mais les fidèles ne sont pas prêts pour sortir. Il faut que, pendant que l'embryon se forme, il faut que le Christ soit pleinement formé en eux. C'est comme si on disait « C'est un enfant prématuré, ses poumons ne sont pas encore bien formés. Il ne peut pas sortir. » Alors, Paul s'occupe de sa communauté en disant que je vais vous garder en moi jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en vous. C'est ça son rôle, c'est ça son aspiration. J'espère que, pour tout ce qui concerne les leaders spirituels, mais chacun de nous puissions vivre dans cet esprit de pouvoir nous engendrer les uns les autres et voir le Christ foissonner dans le visage et dans la vie de celui qui est à côté de nous. Merci beaucoup. Nous voulons remercier notre doyen Lucas Marouli pour ce partage de l'étude et bien sûr à vous tous qui avez participé. Alors, il ne faut pas vous laisser trop impressionner, n'ayez pas peur d'interagir. Pendant toute l'année, nous réagissons bien avec notre professeur. Vous savez que beaucoup d'autres personnes dans le monde entier qui partagent la même foi que nous, qui sont quelquefois des pasteurs, des missionnaires, il y en a de ceux qui ne sont pas attitrés, mais ils passent leur temps à passer dans les recoins, dans les recoins du monde entier pour annoncer et faire connaître aux autres que Jésus-Christ est aimant et qu'il désire et qu'il a un avenir pour eux. C'est pour cela que chaque sabbat, pendant l'école du sabbat, nous ramassons des offrandes. Et ces offrandes servent pour la mission, nous aimons bien dire la mission lointaine, mais aussi la mission qui est proche aussi de nous. Ce trimestre est réservé aussi pour le centre graphique, la division centre. Donc, soyons généreux, les diacs vont passer dans les rangs et vont ramasser ce que nous avons apporté pour que la mission puisse continuer. Merci. 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 zmitié. Merci. 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 klass, Pour pouvoir conclure, nous allons inviter Jéroun. C'est lui qui est le président de la Fédération Belge. Il va prier avec nous. Nous vous remercions et nous réitérons notre bienvenue, comme nous avons fait au début, et que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Merci. Juste avant, salutations de Belgique et de Luxembourg. C'est une bénédiction pour être ici avec vous, mais vous m'excusez parce que mon français ne suffit pas pour une prière en français. Et vous ne parlez pas la langue du ciel, néerlandais, parce qu'on a besoin d'éternité pour apprendre cette langue. Donc, je prierai en anglais, malheureusement. Prions. Dear Heavenly Father, we come into your presence to thank you for who you are, that you're a God that is interested in our lives, that wants to be part of our lives, that is part of our lives. That you're a God that is patient, a God full of love, and a God that gives us a lot of grace. And we want to thank you for that. And dear Lord, even though it might sound like theory, in practice it means that we need to replicate that behavior towards others. Help us to show grace towards others. Help us to show love to one another. Help us to also have patience with each other. And dear Lord, you know that sometimes we lack those qualities. Help us to have them. Help us to show them in our lives. Help us to see that that is really living the prophetic message. Dear Lord, bless also the money. May it come to the right place. May it really help people. May it really do good. Dear Lord, be with us the rest of this day. May we enjoy each other's company. And may we enjoy your company. We ask you that in Jesus' name. Amen. 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 Merci.